Dans cette vidéo, on va montrer qu'il y a toujours un nombre irrationnel entre deux nombres rationnels. Donc là, on va essayer de dessiner ça. On imagine deux rationnels. Je vais les appeler R1 et R2. Seule chose qu'on veut faire ici, c'est qu'on va juste prendre un R2 supérieur à R1. Donc ça c'est juste pour les avoir dans l'ordre. Donc là, c'est n'importe quel deux rationnels. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a forcément quelque part entre les deux ici un irrationnel. Alors là, on peut commencer par le montrer par exemple pour deux rationnels particuliers qui s'appellent 0 et 1. Donc au lieu de démontrer ça entre R1 et R2, on va commencer par un cas plus simple, on va commencer par 0 et 1. Donc il y a un irrationnel entre 0 et 1, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit sous cette forme-là. Donc on a 0 inférieur à un certain irrationnel qui lui-même devra être inférieur à 1. Alors, et si on trouvait cet irrationnel, en fait, si je prends par exemple un nombre comme 1 sur racine de 2 qui vaut aussi racine de 2 sur 2. Et ça, c'est approximativement égal. Donc on peut essayer de regarder les décimales de ce nombre. C'est 0,70710678, etc. Donc en fait, il ne va pas y avoir de période ou de motif de chiffre qui se répète. Ça va être un nombre irrationnel. Pour s'en convaincre, on peut se rappeler un petit peu des règles qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos sur les produits et sommes de nombres irrationnels. Là, on a un racine de 2 sur 2, c'est-à-dire que c'est un nombre irrationnel, racine de 2, multiplié par 1 demi, qui est un nombre rationnel. Et là, on va essayer de se remettre un petit peu les règles en tête. Donc là, quand je regarde cette règle-là, un rationnel font un irrationnel, ça donne un irrationnel. Donc 1 sur racine de 2, c'est bien un irrationnel, et c'est aussi entre 0 et 1. Donc là, je peux venir dire qu'entre 0 et 1, j'ai bien un irrationnel qui est 1 sur racine de 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir modifier cette inégalité en multipliant, ajoutant des choses, pour se retrouver avec une égalité qui commence par R1 ici, et qui finit par R2 ici. Alors pour faire ça, j'ai une inégalité. Et ce que je peux faire à ce stade-là, c'est par exemple, multiplier par la quantité qui est R2 moins R1. Donc voilà, si je prends cette inégalité, je la multiplie par R2 moins R1, donc comme R2 est supérieur à R1, alors cette quantité-là, elle est positive. on va écrire mieux que ça, ça c'est positif, et donc les inégalités ne changent pas de sens. Donc là, on va commencer par 0 fois R2 moins R1, ça, ça va rester 0. C'est plus petit que 1 sur racine de 2, multiplié par, on va prendre les bonnes couleurs, R2 moins R1. Et le tout est plus petit que 1 fois R2 moins R1, c'est-à-dire R2 moins R1. Et là, je peux venir encore une fois faire une autre opération sur cette inégalité pour la rapprocher de R1 d'un côté, R2 de l'autre. Ce que je peux faire ici, c'est ajouter R1 aux trois termes de cette inégalité. Donc si là, la nouvelle transformation, c'est plus R1, ça me donne quoi ? Ça me donne 0 plus R1, ça veut dire R1, et plus petit que 1 sur racine de 2 fois R2 moins R1 plus R1. Donc là, c'est le plus que j'ajoute dans les trois termes de l'inégalité. qui lui-même doit être plus petit que R2 moins R1 plus R1. Donc là, on voit bien que ça se simplifie. Là, je retrouve bien mon R1 de ce côté, mon R2 de ce côté. Et entre les deux, j'ai une expression qui est 1 sur racine de 2, ça c'est un irrationnel, fois R2 moins R1. Alors R2 moins R1, c'est une somme de rationnel, donc elle est rationnelle, on est d'accord. Donc ça, c'est un rationnel. Si je le multiplie par 1 sur racine de 2, qui est un irrationnel, ça va me donner un irrationnel. Donc ça, c'est un irrationnel. Et si je prends la somme d'un irrationnel et d'un rationnel, je peux regarder cette règle ici, ça me dit que tout ce qui est à l'intérieur ici est forcément irrationnel. Donc en partant d'un exemple d'irrationnel entre 0 et 1 et en faisant deux opérations sur cette inégalité, j'arrive à retrouver mon R1 d'un côté, mon R2 de l'autre, c'est-à-dire qu'entre deux rationnels quels qu'ils soient, il suffit que R2 soit plus grand que R1 dans ce cas-là, il y a forcément un irrationnel. C'est un irrationnel.